Mesdames et Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix, qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, on reçoit nul autre que le légendaire joueur de hockey, Marcel Dionne, notamment membre de l'équipe canadienne lors de la fameuse confrontation Canada-URSS en 1972. Côté équipement, on poursuit avec notre analyse sur les fers, on parle de la catégorie progressive, ce sont des fers qui pardonnent mais qui offrent aussi un excellent contrôle. Et à la leçon, Jean-Sébastien nous parle de la position, différentes positions des mains sur la prise du putter, le faire droit, les raisons et aussi les bénéfices. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golfe pour un nouvel élan et accès physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. Très heureux de rencontrer Marcel Dion. Oui, vous connaissez le joueur de hockey au Temple de la renommée depuis une trentaine d'années, mais le golfeur aussi. Comment on a découvert le golf, M. Dion? Bien, tu regardes ça à la télévision, puis là, on passait toujours dans ce temps-là, comment ça, c'était les riches qui jouaient au golf. C'est mon grand-père qui me disait toujours ça. Fait qu'une opportunité, c'est la même chose que dans n'importe quel autre sport, il n'y a pas de contact, mais c'est la... mentalement, tu sais, tu joues une balle. Tu te demandes, tu frappes un trou de 400, 500 verges. Je commence à parler d'une petite coupe, hein, 4 shots, 5 shots. C'est intriguant au départ pour vous? Oui, mais ce qui est bon, c'est que pour moi, c'est surtout, après que j'ai fini ma carrière, c'est de rencontrer des clients, puis tout ça, ça a toujours été une meilleure place. Même mon agent que j'avais dans le temps, j'ai dit, reste pas dans l'office, c'est à parler au gars, si tu veux l'embarque, mène-la sur le terrain, 4h30, tu l'as, tu sais. Fait que les joueurs étaient bien contents dans ce temps-là, mais juste aller s'assurer d'un office, souvent des rencontres, tu avais une partie sur la route, alors ça a bien tourné, j'aime bien ça. On s'est tournés en contact, on va jouer au golf, surtout à mon âge, on les remet pas. Je lui ai dit, ça arrive vite, hein, une journée, tu tombes malade, le matin, dans un an, t'es mort. Fait que c'est... On en prend plus. Je le souviens, bien, dans l'équipe du Canada, il y en a 11 qui ne seront pas présents maintenant sur le 50e anniversaire, c'est incroyable. Hum, hum. Évidemment, on fait de la business sur un parcours, le gars, vous venez de le mentionner, c'est très facile, très rapide de connaître quelqu'un, de savoir le tempérament. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez rencontrés sur le terrain golf et que vous vous êtes dit, non, pas de business, ou on ne veut pas nommer de nom, évidemment? Non, bien, c'est parce que moi, j'ai... Mon expérience, j'ai tellement connu des athlètes, des athlètes internationaux, des athlètes, tu sais, les Yankees, les Dodgers, hum, des... Ça m'a... Ça s'est fait un character build-up. Ça veut dire que tous ces grands joueurs-là, je les ai vus même au basketball quand j'étais à Los Angeles avec Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, puis tous ces gars-là. Ça fait que j'ai remarqué leur performance, qu'est-ce qu'ils faisaient, les entrevues. Comprès-tu-moi, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le racisme, n'importe quoi. Je ne sais pas d'où ça devient, mais par contre, j'ai rencontré souvent, comme dans les tournois qu'on a aujourd'hui, d'autres athlètes, tu vois, sur le comportement. Même quand j'étais à Los Angeles, c'était avec les acteurs et actrices dans les films de police. Quand il y avait le chef de police qui appelait, c'était promencé des fonds pour les femmes, des officiers qui avaient été tués. Alors, tout le monde, Clint Eastwood, Tally Savalas, quand ça s'assisait, comme la table ronde, autant qu'on le fait en sport, d'ayant sortant des affaires. Et combien de, si on revient au golf un peu, combien de parties par année vous avez la chance de jouer? C'est parce que tout le monde veut jouer. Tout le monde veut jouer avec toi. Je suis à Toronto, je suis à Niagara, je peux jouer tous les jours. Des événements que je fais qui prennent cause, que des amis qui sont malades, et hélas, c'est une maladie, tu ne peux pas t'en sortir. Il y a certaines affaires, surtout la Parkinson. Alors, ça me touche un peu plus, parce que j'ai des amis qui sont impliqués là-dedans. Mais en moyenne, c'est peut-être deux, trois. Comme là, je suis venu à Drummondville, j'ai joué tous les jours, mon frère joue bien. Puis là, il a arrêté, je prends une journée de congé, je disais, non, il faut qu'on continue, parce qu'on me lève à 6 heures le matin. Moi, je joue, le let's go, c'est fini. Fait que c'était une détente, puis le monde, je dis, wow, c'est... Le problème, c'est, quand j'étais en Caroline du Sud, il y avait une recherche qui disait, à toutes les années, il y a 3 millions de nouveaux golfeurs, OK? Surtout avec Covet, il y en a un autre qui a commencé. En même temps, il y en a 3 millions qui arrêtent. Et la raison, ça prend trop de temps. Alors, il faut que tu trouves le temps. C'est sûr que tu es ça au terrain, 4h30, 5h, il faut que tu fasses ta cédule. La nouvelle génération a le moins de temps que par le passé de jouer 5-6 heures sur le parcours. M. Dionne, ça fait un plaisir. On te souhaite une excellente saison. Merci beaucoup. Merci. D'accord. C'est le temps de la question quiz, question piège, notre revue hebdomadaire des règles et étiquettes. Et Émilie, cette semaine, on parle de marque de balle. Oui, et s'il y a bien une chose que les clubs de golf apprécient, c'est quand les golfeurs, golfeuses répèrent leur marque de balle. Par contre, selon les règles, ne s'est pas toujours permis de prendre soin du parcours avant d'effectuer son propre coup, ce qui m'amène à la question quiz de la semaine. Lorsque votre balle est située sur le tablier du verre, la frise, laquelle de ces actions pouvez-vous faire avant de jouer votre coup? S. A. Réparer une marque de balle qui est sur le tablier du verre. B. Réparer une marque de balle qui est sur le verre. Ou C. Enlever du sable qui se trouve sur le tablier du verre. La réponse, après la pause. Avant la pause, on vous a demandé lorsque votre balle est située sur le tablier du verre, la frise, laquelle de ces actions pouvez-vous faire avant de jouer votre coup? Eh bien, la réponse est B. Si votre balle s'est immobilisée sur la frise et qu'il y a une marque également sur la frise, vous n'êtes pas autorisé à la réparer parce que ce sera considéré comme une amélioration de la ligne de jeu. Eh bien, ça, c'est bon pour une pénalité de deux coups. Exactement. Cependant, vous êtes invité, bien sûr, à réparer les marques de balle sur les verres. Et petit secret, avec votre réparateur, on ne soulève pas la terre. On oriente plutôt le réparateur vers le devant de façon à améliorer la qualité du parcours. En compagnie de Stéphane Fournier, physiothérapeute et président d'Accès Physio, Stéphane, conseil du physio cette semaine, le gain en vitesse versus la perte de contrôle. C'est un sujet qu'on a couvert l'année dernière lors de nos chroniques, mais c'est toujours d'actualité. C'est tellement un sujet d'actualité. On ne parle que de ça, performance, vitesse et distance. Moi, comme physiothérapeute, ce qui m'intéresse le plus, c'est justement la perte de contrôle qui vient avec l'accélération. Plus on essaie d'en donner, plus on risque de sortir de nos axes, de sortir du bon élan. Alors, ce qu'on va conseiller aux gens, d'accord, oui, vous pouvez travailler sur votre vitesse, mais soyez conseillé par un professionnel, un instructeur, un professionnel de golf qui va vous aviser sur la bonne façon de progresser. On peut y aller à 3-4 fois par semaine au terrain d'exercice pour progressivement mettre de la vitesse parce qu'on sait que si on sort de cet élan de qualité, les blessures vont survenir. Et d'un point de vue technique, on développe de la vitesse d'une façon, il y a une séquence à respecter au niveau technique. C'est très important de se fier au conseil de son professionnel, finalement. Et il y a une génétique autour de la vitesse, c'est vrai. Il y a des gens qui ne seront jamais si explosifs ou si rapides que ça. Il y a des gens qui sont plus endurants, d'autres qui sont plus rapides. Alors, il y a une génétique qui est en jeu. Et l'âge, malheureusement, avec le temps, on perd de la force, on perd de la vitesse. Certains petits deuils à faire avec le temps. Qualité de mouvement versus contrôle. On doit être réaliste. Et on prend soin de ses blessures. Mulligan Centre du Golfe présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golfe pour un nouvel élan. Salut tout le monde. Chronique équipement accompagnée de Sébastien Serrois, maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golfe. Sébastien, on a parlé des faires de catégorie développement la semaine dernière. Là, on parle de faires de catégorie progressive, ce qu'on appelle en anglais « player's distance ». On veut un look compact, on veut des sensations, mais aussi on veut de l'indulgence. Et dans cette catégorie, il y a beaucoup d'offres. Et on a l'impression que les départements marketing investissent beaucoup d'argent. Mais ici, sur le plancher, est-ce que c'est une catégorie de faires qui est populaire? C'est la catégorie de faires la plus populaire présentement dans l'industrie. En fait, c'est que les bâtons sont de plus en plus faciles à frapper. Et surtout aussi, c'est qu'il y a plus de centres de golf ouverts à l'année. Donc, les personnes ou les golfers sont mieux outillés pour améliorer leur élan. Et là, on tombe directement dans cette catégorie-là. On peut en profiter. On commence avec TaylorMade. On a les produits P790 et P770. On a pratiquement la même identité. Tout à fait. Vraiment, au niveau des grosses différences, on va s'attendre que le P790 est un modèle un peu plus large, un peu plus facile à jouer. surtout par rapport à la base supérieure et surtout aussi à la semelle du bâton. Et lorsqu'on les met un à côté de l'autre, on peut vraiment s'apercevoir que le P790 au niveau de l'angle est beaucoup plus fermé. Donc, va te procurer un peu plus de distance. Oui. Et étant donné la technologie à l'intérieur, ça va tout de même permettre d'avoir une trajectoire de balle qui est haute. Sans oublier la mousse en urétane à l'intérieur. On rappelle que dans ces modèles, il y a une cavité interne qu'on ne voit pas visuellement. Mais tout là, on va chercher la technologie au niveau des sensations. Pour ce qui est des fers P770, on écoute Matt Beauvais, directeur création département fer chez TaylorMain. Le nouveau modèle 770 a un système de l'air où le centre de la gravité est maintenant dans le long terme. Deuxièmement, où les joueurs souffrent avec le balle en l'air le plus ou où ils ont besoin le plus de forgiveness? C'est dans le long terme. Donc, nous voulons créer ce low CG pour créer un haut et nous voulons en plus de la gravité en plus de l'air en plus de l'air en plus de l'air à l'air pour mettre plus de l'air pour donner plus de l'air. Donc, un lot à l'air avec le 770, mais encore, compact shape avec beaucoup de performance. Nous avons vu beaucoup de combats sur tour en général, et vraiment, un peu de joueurs en plus de l'air 770 en plus de l'air ou de l'air 4 ou de l'air 5 ou de l'air. Common, dans le plus notable, Colin Morikawa, il joue un 770 4 ou de l'air La grande majorité des amateurs vont vouloir faire la transition entre les bâtons moyens, les fers moyens et les bâtons hybrides. Et c'est la même chose pour les meilleurs golfeurs. On veut quelque chose de plus indulgent pour les fers longs. Quand tu es en séance d'ajustement avec un client ou une cliente, sur quoi tu t'appuies pour savoir où la transition doit se faire dans l'ensemble? En fait, c'est que les compagnies, malheureusement, ne vont pas nous prêter des fers longs à faire essayer pour les ajuster, ces bâtons-là. Donc, on va surtout se baser sur les fers 7. On va regarder vraiment son angle d'envol avec le fers 7. Et ou on va poser des questions de base, comme à quel point tu vas utiliser ton fers 5, ton fers 4, ton fers 3 régulièrement. Si la réponse, malheureusement, se dit que c'est pour le sortir d'un arbre et garder la balle basse, à ce moment-là, on va peut-être suggérer un peu plus l'hybride. Et des fois, on n'a même pas besoin de poser la question. On va simplement regarder dans le sac si le flair 4 est flambant en oeuf. On s'entend qu'on va lui suggérer un hybride à ce moment-là. On veut s'assurer d'utiliser les 14 bâtons qu'on a dans notre sac. On ne veut pas de bâtons fantômes. Ça, c'est très bien dit. On s'arrête quelques minutes. On sera de retour avec la chronique équipement et les ensembles de fer progressifs. Maintenant, du côté de Callaway, la semaine dernière, on a parlé du Paradigm X. Là, on parle du Paradigm. Oui, Paradigm beaucoup plus mince que le Paradigm X. Surtout au niveau, encore une fois, de la base supérieure et de la semelle. Il ne faut pas oublier, lorsqu'on le compare au Apex, qui est nécessairement sa troisième saison qui devrait être sur le marché, on espère vraiment qu'ils vont changer de modèle d'ici la fin de la saison. Grosse différence, au niveau du Apex, c'est un modèle qui est complètement forgé. Avec le Paradigm, c'est surtout la face qui est forgée. Donc, encore une fois, peut-être un peu plus d'indulgence au niveau du Paradigm par rapport à ce que le centre de gravité, ils peuvent le positionner un peu plus bas sur le bâton. Plus facile à obtenir une trajectoire de balle qui est haute. Absolument. Maintenant, du côté de Cobra, nouveautés dans la catégorie progressive, mais également performance. On va en parler la semaine prochaine. Trois nouveautés, mais le fer qui nous intéresse spécifiquement, c'est le King Tour. Oui, c'est le bâton le plus compact de tous les bâtons progressifs qu'on a aujourd'hui. Il remplace en fait le modèle King Tour MIME qui était là l'année passée. En fait, c'est que cette saison, ils ont forgé le bâton en cinq étapes uniques à Cobra. Et évidemment, ça amène de meilleures sensations comparativement aux produits de l'année dernière. C'est ce que l'on dit de la part du fabricant. Pour nous en parler davantage, on écoute Caitlin Farley de chez Cobra. Donc, ce iron, le King Tour iron, est notre plus joueur de l'année passée dans la Better Player Iron famille. Donc, il va avoir un petit peu plus de technologie, mais parce que c'est construit pour better players, nous disons que, vous savez, single digit à scratch golfers, vous voulez que l'année passée comme une better player shape. Donc, quand vous setz le bâton en un dress, il va avoir un petit peu plus d'office, 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 un petit peu plus d'office que la dernière Tour MIME, et un petit peu plus d'office que la dernière ligne, donc, c'est un peu plus d'office pour aider à faire en sorte de précision et de contrôle. Mais, nous avons ajouté un peu de forgiveness, en utilisant un C&C milled undercut sur la backte de l'avant, rempli de TPU. Donc, ça va aider à faire la stabilité sur les hits de l'office, si vous mettez les hits de l'office. Et ce TPU va aider à créer un très gentil, en addition à la construction de l'office. Si le modèle King Tour est trop petit à votre goût, chez Cobra, on a toujours deux offres qui tiennent en 2023. Ce sont les fers ForgeTech et ForgeTech X. Oui, un peu comme le même principe que TaylorMade. Vous allez avoir le P790. Le P790 est vraiment une réplique au niveau du chez Cobra, du ForgeTech X, un modèle plus large au niveau de la base supérieure et de la semelle. Donc, ça va vous aider à ce que votre bâton va glisser plus facilement sur le gazon et à ce moment-là, avoir une trajectoire de balle un peu plus haute. Entre le ForgeTech et ForgeTech X, c'est quand même assez minimal comme différence. Il y en a une. Ça va peut-être plaire aux meilleurs joueurs, la version ForgeTech, évidemment. Maintenant, on termine avec Titleist, une catégorie qui n'a pas été développée ardemment au cours des dernières années chez Titleist. On a une offre, le T200. Oui, avec le T200, c'est un peu comme chez Cobra. On veut vraiment rendre le bâton le plus compact possible. À ce moment-là, ça va vous permettre d'avoir un bâton qui est un look pour un joueur avancé, mais vous allez quand même avoir la technologie d'un bâton quand même facile à frapper. Beaucoup de technologie, comme tu viens de le mentionner, Sébastien. Et pour nous en parler, on écoute Look Health de chez Titleist. Le T200, on a fait beaucoup d'updées quand il concerne la forme. Donc, on a fait l'updée de la profile, c'est shorter de l'œil à l'œil. On a réduit l'offset à la T100 et la T100S, donc vous pouvez vraiment mélanger très facilement. On a réduit la top-line, donc c'est très thin. Donc, c'est un bon look dans un joueur de distance, mais il y a beaucoup de technologie d'un dans l'œil. Donc, on a max impact, on a forge face insert, et puis on a aussi cette back muscle badge. Donc, ça peut aider à l'entendre le son, mais on a beaucoup de vitesse, un grand launch, un grand sens dans un club de cette forme. Sébastien, lentement, mais sûrement, on voit dans cette catégorie progressive de player's distance une certaine tendance. Oui, c'est que les joueurs professionnels vont commencer à remplacer leur fer long de plus en plus avec ces genres de bâtons-là. À ce moment-là, ils vont pouvoir aller chercher une meilleure marge de manœuvre. Oui, plus d'indulgence même pour les meilleurs au monde. Merci beaucoup, Sébastien. Bien, merci à toi. On se voit la semaine prochaine et on fait le tour des nouveaux fers, ensemble de fers de catégorie performance. Ce conseil est une présentation de Cobra Golf. Salut tout le monde, cette semaine, on est sur le vert et on parle, Potter évidemment, position des mains. Oui, il y a la poignée, différentes grosseurs, différentes textures, mais il y a aussi la façon que l'on place nos mains. Il y en a plusieurs, plusieurs façons de placer nos mains et le défi est toujours le même. Neutraliser les mains, l'action des poignets, mais maximiser les sensations. On veut des sensations durant le mouvement de pendule, mais on les veut, nos mains, les plus inertes possibles. Alors, première prise, la prise standard. Évidemment, position des mains classique, c'est son avantage. Ça ressemble énormément ou presque identique à votre prise conventionnelle que vous avez sur le parcours lors d'un élan complet ou d'un coup d'approche. Il va y avoir des différentes variations sous les doigts. Prise baseball, croisée ou appuyée. Variation également au niveau des index de chaque côté, encore une fois, pour maximiser les sensations, mais surtout neutraliser le mouvement des poignets. Parlant de mouvement des poignets, c'est son principal désavantage. Prise numéro 2, la prise inversée. Alors, on va tout simplement interchanger la position des mains. Son avantage, là, on vient carrément neutraliser la main dominante, puisque l'axe, l'angle du poignet de ma main la plus basse est beaucoup plus ferme, donc contrôle accru au niveau de la face de bâton. Son désavantage, les sensations, évidemment, on est complètement inversé à une prise conventionnelle lors d'un élan complet ou d'un coup d'approche, encore une fois. Troisième prise, la prise que j'appelle de type off-round. En anglais, on dit the prayer's grip. Alors, vous allez tout simplement placer les pouces côte à côte. Évidemment, ça prend une poignée surdimensionnée. L'avantage, on vient complètement neutraliser, encore une fois, la main dominante. Pourquoi? Parce qu'évidemment, lorsque j'ouvre les mains, il n'y a qu'une seule main qui touche véritablement à la poignée, à la prise, alors que ma main dominante vient complètement se refermer autour d'elle, vient envelopper ma première main. Le point négatif de cette prise, évidemment, c'est un peu plus difficile de maîtriser un fer droit qui est plus lourd. Oui, on a besoin d'une poignée un peu plus large, mais essentiellement, c'est un type de prise que vous allez pouvoir utiliser lorsque le fer droit est beaucoup plus léger. Prise numéro 4, la prise claw. En français, la prise pincée. Encore là, le but est de neutraliser la main dominante. Position des mains, la main du haut reste telle quelle, et vous allez venir pincer avec le pouce et les doigts, tout simplement le dessus et le dessous de la prise. Alors, beaucoup moins de mouvements de poignet, c'est son avantage. On neutralise la main dominante. Son désavantage, le manque de sensations. Évidemment, ce ne sont que les doigts. On ne touche pas à la poignée avec la paume de la main. Donc, encore une fois, les sensations sont limitées avec ce type de prise. Autre variation pour la prise de type pincée. Alors, au lieu de pincer sur le dessus et en dessous, vous allez pincer de chaque côté. Tommy Fleetwood, l'anglais sur le circuit PGA Tour, utilise ce type de grippe. Alors, son avantage par rapport à la type pincée classique, vous allez avoir plus de sensations, étant donné qu'il y a davantage de surface de votre doigt, de votre index, qui touche à la prise. Son désavantage, on a vraiment un déséquilibre au niveau de la position des coudes de chaque côté lors du mouvement. Autre version de prise qui demande différentes versions de Potter. Il y a une version encore de plus en plus populaire sur le circuit PGA Tour, un certain Wheels à la Taurus, où on vient appuyer la poignée directement sur l'avant-bras. Tige beaucoup plus longue, évidemment. Son avantage, on neutralise le côté avant. Son désavantage, le manque de sensation sur longue distance, selon les commentaires que l'on reçoit. Et vous avez évidemment le classique, le fer droit, longue tige, où l'on ne doit surtout pas s'ancrer au niveau du torse, mais créer un effet de balancier, encore une fois, pour les épaules. Sur ce, bon golf! C'est là-dessus que se termine l'émission au 19e de cette semaine. Pour notre prochain rendez-vous, une entrevue avec le nouveau directeur général de la PGA du Québec, Éric Couture. Côté équipement, on poursuit notre analyse des fers, cette fois dans la catégorie performance. Et à la leçon, Debbie Savard-Morel est avec nous et nous parlera notamment de l'équilibre, un élément clé pour obtenir du succès sur votre élan de golf. Tout ça et plus encore la semaine prochaine, à l'émission au 19e, là où on entend, évidemment, les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du golf pour un nouvel élan et accès physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501